Ne manquez plus aucune émission, voilà. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a rencontré le président du Sénat, Bati Loukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au nord Kivu et à Nitori, les deux provinces en état de siège, étaient évoquées au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche des voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il s'émet aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. C'est-à-dire qu'on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Hitori au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts d'innocents qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Fait en RDC, Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer. Actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage d'une tire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer ? Une société civilisée ou un cimetière ? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région. Sans qu'on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'Est. Détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie hongodaise, disons-le. Et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupé de citer Kagame en exemple. Parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel, de quelqu'un qui bosse pour bosser. C'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale. Pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis déjauné de parler avec le cœur. Mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Si l'oligarchie occidentale réussit à déstabiliser cette zone, c'est parce qu'elle a des traîtres et des criminels africains qui sont contents de jouer ce rôle. Et donc nous autres, de cette jeunesse africaine, on doit arrêter dès qu'on entend parler parfois de développement. Dès qu'on entend parler de miracles rwandais, etc. De dire oui, c'est comme ça, c'est de ça dont on devrait s'inspirer. Parce que la manière dont le Rwanda s'est développé n'est pas une manière que je recommanderais pour quelconque pays africain. Le Rwanda sans les Etats-Unis, sans la Grande-Bretagne, sans Israël, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Rwanda sans la destruction et le viol de millions de femmes à RDC ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, Le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse des croisières. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait qu'ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux. Parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance des photos tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada La Cérémonie Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre chaîne préférée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...